bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tutoriel de l'année 2017 et j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année qu'elle vous soit profitable et que vous puissiez la traverser sans encombre voilà le plus sereinement possible alors aujourd'hui ça va être un tutoriel scrapbooking et je vais vous proposer de réaliser un mini album pour pouvoir ranger les tampons transparents alors j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup d'entre vous avaient acheté tout comme moi d'ailleurs ce type de tampons transparents qui ont l'avantage d'avoir les daïs de découpe qui sont coordonnées aux tampons à certains tampons et je m'étais demandé voilà de quelle manière on pourrait on pourrait les ranger et je me suis rappelé qu'il y a plusieurs années j'avais réalisé ce mini album pour ranger justement les tampons transparents avec des feuillets intercalaires en plastique qui va permettre de venir positionner les petits tampons transparents puisqu'ils ont la particularité de bien coller sur les surfaces lisses comme le plastique ou le verre sauf que là la différence on va y inclure un espace pour ranger les daïs de découpe donc la taille des classeurs dépend totalement de la taille de vos tampons donc voyez là c'était donc des petites plaques qui se vendaient telles quelles de cette grandeur là mais j'ai réalisé également un mini album plus grand voilà puisque là ce sont des plaques des grandes plaques de tampons qui étaient proposées voilà donc j'ai réalisé le mini album de la taille adéquate donc là le système de fermeture est un petit peu plus galère c'est pour ça que je vais pas vous proposer celui là alors ce mini album là est fait avec un carton assez épais donc il est très très rigide mais on peut le faire également ici c'était avec du carton ondulé et voyez ça fonctionne bien ça me depuis le temps que je l'ai ça ça vient une dizaine d'années et il n'a pas bougé mais on peut le faire aussi en grand alors celui ci n'est pas terminé là je l'ai fait en couverture souple voilà et donc c'est ce que je vais faire aussi c'est ce que je vais vous proposer pour ce mini album avec une couverture souple donc on va l'utiliser voilà avec une feuille cartonnée ou alors pourquoi pas avec des cartons céréales mais il faut quand même qu'il y ait une certaine une certaine rigidité quand même faut pas un carton trop trop souple non plus alors pour réaliser ce mini album on va déjà avoir besoin de définir la taille alors on va tout simplement se servir la taille que l'on aura besoin pour loger les tampons donc là ça va être dix et demi par 15 on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus grand là c'est vraiment pour loger les tampons sur la surface sur les feuillets plastiques donc les feuillets plastiques donc ça va être des feuillets ça va se présenter comme ça quand il est fini de monter mais je vous le montre je vais vous montrer comment réaliser ce petit c'est vraiment pas compliqué voilà pour réaliser ce petit feuillet alors soyez indulgents avec moi pour cette reprise des tutoriels je vais être un petit peu hésitante mais il faut pas m'en foutre alors c'est une feuille de plastique qui se présente comme ça et au passage je vais pouvoir vous faire un petit coucou parce que on va me voir dessus ce sont des couvertures de présentation que l'on trouve dans les magasins de fournitures du bureau tout simplement alors pour obtenir ce feuillet là donc j'avais noté ici 15 cm donc on va couper donc la feuille on va la couper en largeur de 15 cm si vous avez la chance de posséder un massicot avec un réglet en centimètres donc c'est l'idéal pour pouvoir couper votre feuille sinon vous utilisez un cutter et une règle et vous cochez donc 15 cm et vous coupez donc là ici je vais positionner à 15 cm ça c'est le côté vraiment très pratique et je coupe voilà donc on se retrouve avec donc la feuille qui fait donc 29,7 pour l'instant et 15 cm de hauteur donc nous avions défini tout à l'heure que la largeur donc vous voyez c'est pile poil la bonne la bonne hauteur donc on avait défini que la largeur était de 10 et demi donc on va reporter ici les mesures de 10 et demi et on va le faire deux fois et ensuite on va plier alors pour pouvoir tracer mes petites coches pour pouvoir plier la feuille je vais donc utiliser une feuille blanche pour me permettre de voir exactement où est ce que je vais tracer donc comme j'avais dit 10 et demi donc je fais une première coche à 10 et demi et la deuxième donc 10 et demi plus loin ce qui fait 21 et la même chose de l'autre côté 10 et demi et 21 et ensuite avec un plioir donc celui-ci c'est un plioir en os je préfère largement au plioir en plastique je viens donc faire ma première pliure et la seconde également voilà donc on se retrouve voilà avec ces pliures et il suffit simplement de replier là ça va être beaucoup plus facile puisque l'empreinte la pliure a été préfète et voilà ce qui nous fait voilà un petit feuillet à trois volets voilà là j'en avais fait deux autres je vais en avoir besoin de six je pense donc ça sert à rien de faire un trop gros mini album vaut mieux en faire plusieurs par thématique les fleurs les arabesques les motifs voilà vaut mieux avoir plusieurs petits albums qu'avoir un gros volumineux à tout de suite voilà donc mes six intercalaires sont coupés et pliés et maintenant je vais faire faire le fond qui va me permettre de les fixer donc c'est ce que vous avez ici voilà en noir et je vais réaliser donc je vais déjà couper la largeur enfin la hauteur pardon donc là j'avais 15 et bien je découpe aussi 15 sur le sur le carton donc j'avais au préalable fait les petites encoches donc je viens couper donc je viens couper mon petit carton vaut mieux passer voilà plusieurs fois qu'une fois trop fort voilà donc je me retrouve avec mon carton de 15 cm de hauteur et c'est sur ce carton pardon je vais créer donc les petites coches pour savoir exactement les espaces que je vais avoir besoin donc là j'ai 8 mm ah sur celui ci j'avais 1 cm mais je trouvais que c'était un peu grand donc là je vais faire des espaces de 8 mm et chaque trait que vous allez avoir ici donc chaque trait correspond à l'emplacement d'un des feuillets que l'on vient de découper donc comme j'ai 6 feuillets donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là ici je vais découper donc le dernier je vais reporter donc les coches que j'ai ici je vais les reporter ici voilà et en fait chaque ligne correspond à l'emplacement d'un feuillet maintenant sur ce carton on va devoir percer des trous pour venir que je vous montre fixer la ficelle voilà donc là j'avais fait des trous j'avais fait ouais 1 cm 2 cm là on va faire des trous à 3 cm et 3 cm et demi ça devrait suffire 3 cm et demi 3 cm et demi et pareil du bas 3 cm et demi et là je trace le trait et donc je ferai les trous à l'intersection de chaque trait c'est à dire je vais faire les trous ici voilà là il y aura les trous qui correspondront à la fixation des feuillets en plastique alors les trous soit vous pouvez le faire avec ce type d'appareil donc je vous montre c'est une petite pince voilà ça fait un petit trou ou alors vous pouvez utiliser tout simplement un pic alors que j'avais quelque part par là mon dieu ça y est je ne le retrouve plus si le voilà voilà et avec le pic vous venez tout simplement faire des trous à l'intersection voilà ce qui nous donne ceci maintenant on va quand même le recouvrir parce que ce carton est pas très très joli donc je vais venir le recouvrir avec un papier de couleur voilà j'ai repercé donc j'ai collé mon papier noir je me suis servi des trous de l'autre côté voilà qui étaient situés de l'autre côté pour repercer mes trous devant et maintenant on va passer au perçage des feuillets plastiques alors il suffit simplement de se positionner face aux trous et de noter voilà plutôt que remesurer à chaque fois là voilà voilà et je viens donc percer à l'endroit des coches voilà donc on se retrouve avec un trou de chaque côté donc j'utilise ensuite une ficelle bon ça peut être là c'est une petite ficelle j'ai dû trouver dans le commerce ça peut être une petite ficelle en lin voilà ça peut être un fil de laine ça peut être ce que vous voulez et vous passez donc dans le trou alors moi pour avoir la taille je passe dans le premier trou je fais le tour et je coupe un petit peu plus loin voilà donc je repasse dans le deuxième trou voilà ce qui nous donne ceci et là et maintenant je viens passer alors ça va être le côté le plus difficile ça va être vraiment le plus difficile de la chose c'est de pouvoir repasser la ficelle dans le trou tout simplement si j'arrive à l'attraper alors est-ce qu'on l'humidifie avant de le passer voilà ça se passe très bien finalement et la même chose de l'autre côté alors on va refaire le trou et si elle veut bien passer d'habitude j'ai pas de soucis mais là forcément alors on coupe en biais voilà et normalement oh ben punaise et voilà donc voilà à quoi ça ressemble donc au dos vous faites un noeud alors pour vous aider parce que là c'est pas facile moi je scotch, je triche donc je prends un petit bout de scotch et je scotch sur le fil voilà comme ça ce qui me laisse tout le loisir de faire mon noeud alors j'ai ma un peu froide voilà je coupe l'excédent bien sûr et je refixe le tout et voilà donc on se retrouve avec un premier voilà j'ai sali un peu mon voilà et on va faire la même chose pour tous les autres à tout de suite voilà donc je viens de terminer de monter mes feuillets plastiques sur le support avec la ficelle et j'ai tout scotché au dos voilà ça on ira le monter à la fin une fois que l'ossature du mini album sera fait alors pour l'ossature j'ai découpé donc 3 cartons donc 2 cartons de 11 cm par 15,5 cm c'est à dire que là j'ai rajouté voilà là on avait 15 là j'ai mis 15,5 ce qui fait qu'on a quelques millimètres de débord voilà et donc là c'est les 6 cm par 15,5 cm aussi donc j'aurais préféré simplement plier le carton malheureusement j'ai fait un test et faites un test aussi avec votre carton c'est effectivement en le pliant le carton a complètement cassé donc il serait pas judicieux de monter un mini album sur un carton qui a cassé donc c'est pour ça que je l'ai séparé en 3 parties et je vais venir donc les les assembler avec ce qu'on appelle du craft gommé c'est ce qu'on se sert en encadrement ou en cartonnage je vais vous montrer ça tout de suite donc voici le craft gommé donc si vous ne connaissez pas c'est un papier craft avec une surface qu'on appelle gommée qu'on vient humidifier et qui va donc venir coller sur le carton donc je vais en découper grossièrement deux bandes alors moi je le fais avec du craft gommé mais je vais vous mettre le lien de la vidéo de Fancy Puppet qui elle utilise du scotch tout simplement du scotch d'emballage bon moi pour ma part je préfère ceci mais c'est tout à fait une alternative intéressante alors ensuite pour venir coller mes petites bandes alors il suffit d'humidifier ici donc moi je fais un peu la feignante je me sers d'une éponge imbibée d'eau voilà et je passe mon craft gommé dessus alors peu importe s'il n'est pas tout à fait au milieu c'est juste vraiment pour faire la jointure voyez hop alors ce qui est très important c'est de laisser au minimum l'épaisseur du carton donc on laisse là on laisse un ou deux millimètres de manière à ce que alors que j'utilise aussi la règle pour être vraiment bien hop là vient la toit voilà là je devrais être pas trop mal voilà vous l'envoyez de manière à bien laisser les anses pour fermer hop et celui-là on va revenir le replier ici et celui-là également et avec le plioir on vient marquer le pli voilà donc nous voilà déjà avec une première partie et on va faire la même chose ici et voilà et on va reprocéder à la même chose de l'autre côté et là pour la deuxième partie je viens pousser dans le fond de la rainure et je viens finir voilà voilà tout ça ça pour but de bien bien rigidifier votre 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 mini album et voilà et voilà la première partie de l'ossature est prête voilà maintenant que l'ossature est faite on va passer à l'habillage alors en général quand on fait du cartonnage et quand il y a des pliures comme ici on évite de travailler avec du papier un peu épais comme le scrapbooking les papiers de scrap puisque le papier a tendance à craquer et à faire apparaître le côté blanc qu'il y a à l'intérieur et de toute façon un papier qui casse c'est vraiment pas joli donc soit on travaille avec des papiers d'encadrement qui sont très très souples ou alors si on veut vraiment utiliser des papiers de scrap on vient cacher un peu la misère grâce au ruban de masquage voilà mes skin tape qui sont vraiment très très bien dans cette situation là voilà donc vous avez le choix de soit d'utiliser du tissu ou alors du papier d'encadrement ou alors du papier de scrapbooking mais du coup en venant cacher la misère avec le mes skin tape donc voilà je vais procéder au collage de ma feuille que j'ai choisie donc c'est une feuille de scrapbooking mais qui n'est pas très très épaisse donc on va voir comment elle va se comporter je vais grossièrement couper ma feuille en fait je ne la coupe jamais à l'avance pile poil à la taille de ce que j'ai besoin parce que j'ai bien souvent quand on part mal au collage si on est trop juste au niveau du papier après ça va poser un problème donc je préfère être plus large et puis couper l'excédent alors je vais donc utiliser cette partie là qui me semble assez jolie de toute façon celle là elle va être trop courte voilà donc c'est celle-ci qui va venir ici allez je vais maintenant passer au collage je regarde si je suis du bon côté donc j'utilise moi pour ma part la clé au colle c'est de la colle extra forte pour relure encadrement voilà pour toutes sortes de collage et je vais venir en mettre généreusement alors en général je détends de temps en temps avec un petit peu d'eau quand elle est un peu épaisse bon là je ne le fais pas j'aurais peut-être dû le faire parce que le carton en fait va boire la colle donc on a toujours un petit peu de mal à l'appliquer je crois que je vais la détendre avec un petit peu d'eau que je vais le faire sur le prochain bon puis moi j'aime bien y aller avec le doigt finalement parce que le pinceau c'est bien mais les doigts je pense que c'est pas mal non plus donc je vais finir plutôt comme ça et je mets du couloir voilà l'avantage des papiers fins c'est que ça ne craque pas du tout au dos voilà et je vais donc finir cette partie là alors je vais aller chercher je vais aller prendre un petit peu d'eau ben voilà qui me restait sur mon éponge et voilà ma colle voilà ma colle est un peu plus détendue alors il vaut mieux le préparer bon moi je le fais à l'arrache mais il vaut mieux le préparer dans une petite coupe voilà bon c'est vrai que moi d'habitude j'aime bien travailler aussi avec des scotches double face mais bon là ça permet voilà je le fais bien souvent on a plus souvent de la colle à la maison que du scotch double face voilà après donc je vais nettoyer ce qui dépasse enfin ce que j'ai mis sur la table et là je viens lisser et voilà donc je vais nettoyer mon plan de travail donc préférez travailler avec des papiers quand même plus légers voilà ce qui évite tout problème de craquage de papier et ensuite je n'ai plus qu'à enlever ce qui dépasse comme ça je suis sûre d'avoir pile poil la bonne dimension de mon papier et voilà donc je vais le laisser sécher un petit peu et puis en attendant je vais venir ombrer le tour pour donner une jolie finition avec du de l'encre distress donc voici l'encre voilà alors je regarde quel sera l'endroit de mon papier voilà ça ça me semble très très bien et maintenant je vais alors dans l'idéal ce serait vraiment de le laisser bien sécher à plat parce que le problème disons quand on installe de la colle comme là j'ai fait quand même avec pas mal d'eau d'un côté et comme la colle est humide ça a toujours tendance un peu à faire gondoler les cartons mais bon voilà c'est quelque chose qui va vite rentrer alors maintenant j'ai créé un petit trou donc au milieu et à 2 cm du bord donc le petit trou pour simplement fixer le système d'attache alors j'avais une perforatrice comme ceci voilà donc j'ai perforé dans mon carton je prends une petite attache parisienne pardon et en plus hop désolé pour le coup hop alors je vais venir positionner mon attache parisienne mais d'abord je vais mettre un petit coup de histoire voilà un petit coup de distress histoire de le rendre joli et je vais le fixer alors pourquoi je le fais maintenant ? tout simplement pour pouvoir cacher cette attache qui n'est pas très jolie en fixant l'intérieur alors là ce sera pas le bon papier mais c'est pour vous montrer parce que je vais le faire hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps mais là je vais recouvrir de papier ici et je vais recouvrir de papier également ici mais auparavant je vais venir fixer la petite ficelle qui va venir s'enrouler autour de ce rond voilà j'ai maintenant recouvert mes cartons des deux côtés finalement je voulais coller la ficelle à l'intérieur mais j'ai trouvé plus intéressant de faire directement un trou faire un nœud et de passer la ficelle de l'autre côté et ainsi de pouvoir tourner autour de cette partie là et bien maintenant il ne reste plus qu'à coller la dernière partie donc au préalable j'ai avec un marteau aplati j'ai tapé carrément sur les nœuds pour les aplatir pour éviter d'avoir trop de relief et je vais venir fixer cette partie là au milieu alors après à vous de regarder si vous préférez avoir l'intérieur qui s'ouvre comme ça vers l'extérieur ou d'avoir cette partie là enfin bon moi personnellement voilà on va partir sur le petit rabat à l'intérieur ici vers vous alors pour coller il n'y a rien de plus efficace que du scotch double face extra fort là je crois que c'est même du scotch à moquette et donc je vais venir recouvrir généreusement voilà donc j'ai pas assez pour faire toute la largeur mais c'est pas grave je vais venir rajouter un petit morceau donc je coupe l'excédent voilà et je vais venir rajouter le petit morceau qui manque et puis après je vais tout faire adhérer donc là j'avais une petite chute qui me restait alors on va se mettre là et je viens coller bord à bord voilà ça colle bien alors on enlève ces petites choses là aussi hop décidément tout bien je fixe maintenant bien le scotch avec mon petit doigt voilà on va faire adhérer à la surface dans toutes les aspéritives voilà et maintenant il n'y a plus qu'à enlever et coller alors je suis toujours dans le bon sens voilà et maintenant je viens coller alors j'essaie de le coller au mieux alors moi j'essaie de le faire en général non mais je ne vais pas y arriver je vais le faire plutôt comme ça alors de manière à ce qu'il soit le plus centré possible j'avais laissé rappelez-vous un petit débord en haut et en bas alors avant d'appuyer on vérifie alors là je ne suis pas tout à fait en haut c'est la partie la plus délicate je vous avoue alors est-ce que je suis bien non je suis un peu trop basse et là est-ce que je suis bien ma foi ça me paraît pas mal du tout et bien c'est parti et là on appuie entre chaque interstice ou intervalle plutôt j'ai un peu de mots voilà et on se retrouve donc avec l'album pratiquement terminé alors le petit carton là on va juste un peu le travailler parce que là pour l'instant il n'a pas servi encore donc il est un petit peu voilà une fois qu'il aura servi d'autres trois fois ce sera beaucoup plus pratique alors vous me direz ben oui mais alors du coup comment on met les tampons alors il suffit simplement de mettre les tampons alors j'avais sorti une plaque tout à l'heure voilà voilà alors les tampons quand ils sont neufs comme ça il faut faire vraiment il faut les décoller vraiment avec parcimonie vraiment avec délicatesse bon celui-là je m'en étais déjà je m'en étais déjà servi et je viens alors bon j'ai travaillé j'ai beaucoup de petite poussière mais vous le nettoyer avec une petite chiffonnette antistatique et je viens positionner alors voilà c'est très important de les décoller très très doucement sinon vous les déchirez et c'est un peu dommage surtout quand ils sont fins comme ça voilà pour le deuxième voilà alors ce qu'il faut savoir les tampons c'est une fois que vous les aurez utilisés à un moment donné ils vont perdre leur pouvoir collant donc il suffit simplement de les passer sous l'eau et de les laisser sécher sans les essuyer avec un papier ou un tissu sinon vous allez remettre des petites particules et ce qui va les empêcher de coller et après normalement ça repart ça remarche super bien voilà et là je vais donc mettre cette partie là ici avec ce qu'on appelle des glue dots alors les glue dots je vais vous montrer ce que c'est alors les glue dots ce sont des petits points de colle donc donc là ça va venir comme ceci alors c'est les mêmes tampons donc voilà donc je vais mettre mettre mes petits glue dots à l'angle de chaque alors on va enlever ça alors les glue dots on les manipule pas avec les mains on enlève la pellicule sinon ça va vous coller au doigt c'est ingérable et la petite dernière elles ont l'avantage d'être transparente et de pas trop se voir voilà voilà je ne suis pas trompée non c'est bon et donc je viens le coller à l'intérieur voilà comme ça ce qui me permet de voir exactement quel tampon j'ai derrière et comment voilà comment il se présente et me direz-vous il manque encore quelque chose il manque les dailles et bien les dailles on va les fixer juste là ici sur une bande aimantée autocollante que je vais venir fixer alors on va passer à l'installation de la bande aimantée donc voilà ça se présente comme ça donc c'est aimanté et en plus vous avez un côté adhésif ce qui va nous permettre de venir coller tout simplement le morceau que l'on a besoin sur la pellicule plastique sur le petit rabat plastique alors en fait on va prendre juste la largeur normalement ça devrait être bon pour mettre les deux voilà tout à fait normalement ça devrait être bon oui allez on va dire que c'est bon on va voir à peu près pour couper à peu près droit tant qu'à faire voilà donc après il suffit d'enlever la pellicule de derrière la bande d'aimant et vous venez coller tout simplement et maintenant vous n'avez plus qu'à installer vos dailles voilà et ça tient bien voilà et bien vous n'avez plus qu'à voilà faire la même chose sur l'ensemble du mini album et votre mini album est prêt il ne vous restera plus qu'à faire une petite décoration moi je décore volontiers le dos du mini album puisque c'est ce qui se voit quand on le pose sur l'étagère voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu ma foi il a été un peu long mais nécessaire pour toutes les explications si je n'ai pas été suffisamment claire n'hésitez pas à me laisser un commentaire voilà juste en dessous et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible voilà je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à très bientôt, bye bye, bisous